... Mobilisation dans le calme sur le campus de Troubiran à Cayenne pour relayer l'appel national, non aux augmentations de frais d'inscription à l'université pour les étudiants non européens. Les étudiants en Guyane et plus particulièrement ceux concernés, les étrangers, se sont fait l'écho de ce qu'ils qualifient de scandale. Pour les étudiants en français, les frais d'inscription seraient pour une licence à 170 euros à peu près. Et pour les étudiants étrangers, ça passerait à 2270 ou 2700, quelque chose par là. Bon voilà, 2700 euros, quand même, c'est une somme considérable. Ça veut dire que beaucoup d'étudiants ne pourront pas venir s'inscrire à l'université et ne pourront tout simplement pas être instruits au même titre que les Français. À la mi-novembre, le Premier ministre a annoncé une augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Et pour mon syndicat, pour Sud Éducation Solidaire, c'est inadmissible de passer à près de 3000 euros pour chaque année de licence et autour de près de 4000 euros pour les années de master ou les années de doctorat. Moustapha, en Guyane depuis 4 ans, originaire de Centrafrique, étudie l'économie à l'université. Comme beaucoup d'étrangers, il voit sa vie d'étudiant en France comme une chance, un enrichissement certain pour son éducation et humainement. Je suis d'origine étrangère, je suis d'origine africaine et puis j'ai fait mes études en France dans des bonnes conditions. Je suis arrivé en Guyane, pareil, donc voilà aujourd'hui, cette loi va forcément me toucher aussi et toucher mes camarades qui sont inscrits à l'université de Guyane. Si aujourd'hui on ne nous donne pas la possibilité d'étudier dans des bonnes conditions ou voire même poursuivre nos études, je pense que ça sera un manque à gagner aussi pour la Guyane et pour l'université. Bien sûr que la richesse, ça ne peut être qu'un plus pour pouvoir évoluer dans ce milieu et il est très important de se mobiliser et de ne pas accepter qu'on puisse faire les discriminations selon les nationalités. Le message puissamment porté par des milliers d'étudiants en France hexagonale offre de l'espoir dans nos régions. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et internet.